Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le droit et la justice. Que l'injustice nous indigne montre que la justice est d'abord une exigence, et même une exigence d'égalité, c'est d'abord qu'en un partage, un traitement ou une reconnaissance sont inégalitaires, que nous crions à l'injustice. La justice devrait donc se définir par l'égalité, symbolisée par l'équilibre de la balance. Mais qu'est-ce qu'une égalité juste ? Suffit-il d'attribuer des parts égales à chacun ? 1. La justice se confond-t-elle avec la stricte égalité ? Aristote distingue la justice distributive et la justice corrective. La justice corrective concerne les transactions privées volontaires, vente, achat, etc., et involontaire, crime et délit. Elle obéit à une égalité arithmétique stricte, que l'homme les ait soit puissant ou misérable, le rôle de la justice est de rétablir l'égalité en versant des intérêts de même valeur que le dommage, comme s'il s'agissait de bien échanger dans un acte de vente. La justice distributive concerne la répartition des biens et des honneurs entre les membres de la cité. Ici, la justice n'est pas de donner à chacun la même chose, car il faut tenir compte du mérite. L'égalité n'est alors pas arithmétique, le même pour tous, mais géométrique, car elle implique des rapports de proportion, à chacun selon son mérite. 2. Quelle égalité peut exiger la justice ? Personne ne peut soutenir que les hommes sont égaux en fait, aux inégalités naturelles, de force ou d'aptitude, s'ajoutent en effet les inégalités sociales, de richesse ou de culture. Pourtant, la justice exige que les hommes soient égaux en droit, c'est-à-dire que, malgré les inégalités de fait, ils aient droit à une égale reconnaissance de leur dignité humaine. C'est ce que montre Rousseau dans le contrat social, un État n'est juste et légitime, que s'il garantit à ses citoyens, le respect de ceux qui font de la dignité humaine, à savoir la liberté. Seule en effet elle est inalienable, la vendre ou la donner aux tyrans, c'est se nier soi-même. Cette égalité en droit doit pouvoir ainsi se traduire par une égalité en droit, nul ne doit posséder de privilège ou égard à la loi de l'État. 3. Quels sont les rapports du droit et de la justice ? Le droit est d'abord l'ensemble des règles qui régissent un État, c'est le droit positif. Comme ces règles varient d'un État à l'autre, n'y a-t-il nulle justice qui soit la même pour tous les hommes ? C'est bien la position de Pascal, les lois n'ont pas à être justes, elles doivent surtout garantir la paix sociale, car il vaut mieux une injustice qu'un désordre, dut. 4. Mais ce n'est pas la position de Rousseau, ni de la pensée des droits de l'homme, les lois peuvent être injustes, et cautionner des inégalités de droit. Un droit positif juste sera alors un droit conforme au droit naturel, c'est-à-dire à ce que la raison, reconnaît comme moralement fondée, eu égard à la dignité de la personne humaine. 4. La justice est-elle une vertu ou une illusion ? Platon soutient que la justice, si elle est l'idéal de la communauté politique, doit aussi être une vertu morale en chaque individu. 5. Contre ceux qui soutiennent que nul, n'est juste volontairement et que la justice comme vertu n'existe pas, Platon montre que c'est le rôle de l'éducation d'élever chacun à cette vertu suprême, qui implique à la fois sagesse, courage et tempérance. 5. Certes, l'homme a tendance à vouloir s'attribuer plus que les autres au mépris de tout mérite, si comme Jiget, nous trouvions un âneau nous rendant invisibles, nous commettrions les pires injustices. 6. Mégiget était un berger privé d'éducation, et qui vivait hors de la cité, l'enjeu de la politique, c'est précisément de rendre les citoyens meilleurs, en leur faisant acquérir cette vertu qu'est la justice, contre leur penchant égoïste. 5. L'égalité des droits suffit-elle à fonder une société juste ? La démocratie a commencé par poser, qu'il y avait des droits inaliénables et universels, les droits de l'homme. Mais la sphère des droits s'est progressivement étendue, par exemple, la richesse globale étant le fruit du travail de tous, il est normal que chacun ait droit à une part raisonnable. 7. Cette extension du droit de droit s'est achevée par l'exigence de droit en tant que, femme, minorité, etc. 8. En démocratie, certaines minorités sont systématiquement ignorées, puisque c'est la majorité qui décide de la loi, donner des droits égaux à tous, c'est donc finalement reconduire des inégalités de fait. 9. Selon John Raul il faut, au nom de la justice, tolérer des inégalités de droit, à condition que ces inégalités, soient au profit des moins favorisés. Cela cependant amène à nier, que tous les droits sont universels, parce que certains auront des droits que d'autres n'ont pas. La citation. « Ne pouvant faire que le juste soit fort, on a fait que le fort soit juste. » Pascal. Bouge. — Philippe. « Ne pouvant faire que le seul tenhailos, c'est ce que l' obtaining. » « Ne pouvant faire que le seul patiente est un peu plus que les deuxenciaireons. »